Voici un exercice, on te donne un triangle rectangle abaissé, rectangle en C, et on te dit qu'il a un angle ici de 32 degrés, un des deux angles restants est de 32 degrés, et on te donne une information par ailleurs que cosinus 58 degrés est environ égal à 0,53, là on a arrondi au centième près, sinon il y a une infinité de chiffres après la virgule, et la question qu'on te pose c'est quel est le sinus de 32 degrés ? Et là je te propose de faire pause sur la vidéo et d'essayer de le trouver par toi-même, car tu as les outils qu'il te faut en trigonométrie pour le faire, bon je considère que tu as essayé par toi-même, et maintenant je vais te montrer la réponse, alors comment est-ce qu'on trouve sinus de 32 degrés ? Déjà la première étape c'était de te rendre compte, c'était déjà de trouver cet angle là, et cet angle il fait 58 degrés, il fait 58 degrés, car le calcul à faire c'était 90 moins 32, il est resté 90 degrés à répartir entre ces deux angles, celui-là il fait 32 degrés, et 90 moins 32 ça fait 58, 58 degrés ici, et là on te donne le cosinus de 58 degrés, donc ça c'est un indice, ça veut dire que ça, ça va probablement nous servir à un moment donné. Alors, ensuite, vu qu'on te donne le cosinus de 58 degrés, l'idée serait de faire le lien entre ça et les longueurs de notre triangle. Donc on sait que le cosinus de 58 degrés, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, rappelle-toi de K dans Sokatoa. Donc là je vais appliquer le K de Sokatoa, et je vais dire que le cosinus de 58 degrés est égal au côté adjacent à cet angle, c'est-à-dire BC, est égal à BC divisé par l'hypoténuse AB. BC sur AB. Et maintenant on cherche sinus de 32 degrés, donc écrivons l'expression de sinus de 32 degrés. sinus de 32 degrés, c'est égal à quoi ? Là je vais utiliser le So de Sokatoa. Le sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Le côté opposé à l'angle de 32 degrés ici, c'est lequel ? C'est BC. Donc ça c'est le côté opposé, et l'hypoténuse c'est AB. C'est AB. Cosinus de 58, BC sur AB, sinus de 32, BC sur AB. Donc il y a une équivalence entre cosinus de 58 degrés et sinus de 32 degrés. Donc on a réussi à montrer que sinus de 32 degrés, c'est environ égal à ce même nombre de 0,53, arrondi au centième près. Mais voilà une découverte importante, c'est qu'il y a une relation apparemment entre le cosinus d'un des deux angles et le sinus de l'autre angle. Comment est-ce qu'on appelle ces deux angles ? On appelle ça des angles complémentaires. Et dans le cas général, si notre angle jaune c'était θ, l'angle complémentaire à l'angle jaune, à cet angle de θ, c'est quoi ? C'est 90 moins θ. Voilà la relation entre deux angles complémentaires. Et sur les fonctions trigonométriques, il y a une relation entre ces deux angles complémentaires, sur leur cosinus et leur sinus. On peut écrire, dans le cas général, que sinus de θ est égal à cosinus de 90 moins θ. Voilà une propriété importante que tu découvres dans cette vidéo. Cet exercice était en fait l'occasion de découvrir cette propriété au sujet des angles complémentaires. Et de même, évidemment, sinus de 90 moins θ est égal à cosinus de θ. Ça marche dans les deux sens. Donc voilà, le sinus d'un angle est égal au cosinus de l'angle complémentaire à cet angle. Il y a un erreur. Alors, là à des pièze de 23 de zinuip, il y a une large major vol qui est un peu croché au 2m. Il y a aussi un icône mort. Il y a un icône üç de végers aardoni à cosinus de l'unnel de Indonesia. Il y a un icône de sauter en gros. Il y a un icône crew, celui de three mudoühler. Il y a une possibilities qui est E ir à votre 일본. Il y a le premieriedter enίας qui est un portage 맛있é. Merci.